Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, ce soir j'aurai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode, extrait des mille et une nuits, intitulé « Le faucon du roi Sindibed ». Alors, allongez-vous sur votre lit, reposez-vous, éteignez les lumières et prêtez-moi vos oreilles. C'est comme ça qu'il commence son récit, chères auditrices, « Quand fut la cinquième nuit, chères auditrices, il m'est parvenu, ô roi fortuné, que le roi Lunan dit à son vizir, « Ô vizir, tu as laissé l'envie entrer en toi contre le mécin, et tu veux que je le tue pour qu'ensuite je me repente comme se repentit le roi Sindibed après avoir tué le faucon. » Le vizir répondit « Et comment cela s'est-il fait ? » Alors, le roi Lunan raconta. On dit qu'il y avait un roi, d'entre les rois de Farce, qui était grand amateur de divertissement, de promenade dans les jardins et de toutes les espèces de chasse. Aussi, il avait un faucon, il avait lui-même élevé et qui ne le quittait ni le jour ni la nuit. Car, même durant la nuit, il le portait sur son poing et quand il allait à la chasse, il le prenait avec lui et il lui avait suspendu au cou un gobelet d'or où il le faisait boire. Un jour, qu'il était assis dans son palais, soudain, voici venir le qu'il, chargé des oiseaux de chasse, qui lui dit « Ô roi des siècles, c'est juste l'époque d'aller à la chasse. » Alors, le roi fit ses préparatifs de départ et prit le faucon sur sa main. Puis, on partit et on arriva dans un valent où on dressa les filets de chasse et tout à coup, une gazelle tomba dans le filet. Alors, le roi dit « Je tuerai celui à côté de qui passera la gazelle. » Puis, on se mit à rétrécir le filet de chasse autour de la gazelle. Il s'approcha alors du roi, se haussa sur ses pattes de derrière et rapprocha de sa poitrine ses pattes de devant, comme si elle voulait baiser la terre devant le roi. Alors, le roi fit plaquer ses mains l'une contre l'autre pour faire fuir la gazelle, qui, alors, bondit et fila en passant au-dessus de sa tête et s'enfonça dans le loin des terres. Alors, le roi se tourna vers les gardes et les vies qui clignaient de l'œil sur lui. À cette vue, il dit au vizier « Qu'ont-ils donc ces soldats à se faire ainsi des signes ? » Il répondit « Ils disent que tu as juré de mettre à mort quiconque verra passer la gazelle à son côté. » Et le roi dit « Par l'avis de ma tête, il nous faut poursuivre cette gazelle et la ramener. » Puis, le roi se mit à galoper sur les traces de la gazelle et le faucon a frappé du bec sur les yeux et tellement qu'il l'avegla et lui donna un vertige. Alors, le roi prit son casse-tête, l'en frappa et la fit rouler, puis il descendit, l'égorgea, l'écorcha et en suspendit la dépouille à l'arsan de la selle. Or, il faisait chaud et l'endroit était désert, aride et sans eau. Aussi, le roi eut soif et le cheval eut soif, et le roi se retourna et vit un arbre doux coulé de l'eau comme du beurre. Or, le roi avait sa main couverte d'un gant de peau. Aussi, prit-il le gobelet du cou du faucon, le remplit de cette eau et le plaça devant l'oiseau. Mais l'oiseau donna un coup de pâte au gobelet et le renversa. Le roi prit le gobelet une deuxième fois, le remplit et, pensant toujours que l'oiseau avait soif, le plaça devant lui. Mais le faucon, pour la seconde fois, donna un coup de pâte au gobelet et le renversa. Et le roi se mit en colère contre le faucon et prit le gobelet une troisième fois, mais le présenta au cheval et le faucon renversa le gobelet de son nez. Alors, le roi dit, « Que l'art t'enfouisse ! Ô le plus néfaste des oiseaux de mauvaise augure ! Tu m'as empêché de boire ! Tu t'en es privé toi-même ! Et aussi tu en as privé le cheval ! » Il frappa le faucon avec son épée et lui jeta à bas les ailes. Alors, le faucon se mit à lever la tête et à dire par signe, « Regarde ce qu'il y a sur l'arbre ! » Et le roi leva les yeux et vit sur l'arbre un serpent, et ce qui coulait était son venet. Alors, le roi se repentit d'avoir coupé les ailes au faucon. Puis, il se leva, remonta à cheval, partit en emportant avec lui la gazelle et arriva à son palais. Il jeta alors la gazelle au cuisinier et lui dit, « Prends-la et cuisine-la ! » Oui, le roi s'assit sur son trône, ayant sur sa main le faucon. Alors, le faucon eut un oké et mourut. À cette vue, le roi poussa des cris de deuil et d'affliction pour avoir tué le faucon qui l'avait sauvé de la perdition. Et telle est l'histoire du roi Sindibel. C'est comme ça qu'il terminait son récit chaque jour, pour laisser le roi en suspense et pour assurer sa survie le lendemain. Alors, voilà pour cet épisode. Si vous avez aimé mon compte, abonnez-vous à ma chaîne. Passez une nuit agréable et paisible. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501